Radio-Fuble-Castrique Radio-Fuble-Castrique C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, Josiane Mouzamed. Au sommaire de cette édition, le gouvernement tanzanien devra tôt ou tard répandre de tous les crimes commis à l'endroit des Burundais réfugiés sur son sol. Dans ce journal, vous écouterez la réaction d'un des anciens vice-présidents burundais après qu'un Burundais exilé dans ce pays ait porté disparu depuis bientôt un mois alors qu'il avait été arrêté par la police tanzanienne. Guitéga devrait s'atteler à trouver solution aux problèmes qui hantent le pays au lieu de s'en prendre aux défenseurs des droits de l'homme. Les propos sont ceux de Gabriel Roussili, président de l'Holicom, qui en a profité pour demander la liberté immédiate et sans condition d'une trentaine de défenseurs burundais des droits de l'homme injustement incarcérés. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également de la désolation dans laquelle se trouvent les habitants de la commune Kayanza après les pluies diluviennes qui s'y sont abattues dimanche dernier en portant tout sur leur passage. Voilà pour les grandes articulations. Bien ou bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces pieds. Rebonsoir. Sécurité d'abord. Découverte cet après-midi d'un corps sans vie sur les berges de la rivière Mohano, loin du campus Rohiru en zone Rohiru, selon les étudiants qui ont vu ce corps, la victime était un jeune homme âgé d'à peu près 20 ans et ne présentant aucune plie. Les mêmes sources font savoir que le corps était déjà en état de décomposition et avait été enfoui sous les immondices. Un autre corps sans vie a été découvert ce lundi dans la vallée de Nyabugogo, séparant le quartier Nyamugali et Kaleda dans la ville de Guitéga. La victime est un motard qui a été tué et gorgé. En page politique, les burundais doivent se réconcilier et mettre fin à leurs différends afin de guérir les blessures, leur causer par différentes guerres intestines. L'appel a été lancé par le souverain pontife au cours d'une visite que les évêques catholiques burundais ont effectuée à Rome du 13 au 18 courant. Suivez Bonaventure Naïmana qui a transmis le message de sa sainteté le pape François au nom de la commission des évêques catholiques burundais dont il assure la présidence. Au cours de cette visite, nous avons pu échanger avec le pape et les représentants de différents compartiments du pontifiquat. Nous avons également visité le secrétaire du gouvernement du Vatican sans oublier la plus haute juridiction de l'Église catholique. Le 17 mars 2023, les évêques burundais ont été accueillis par le pape François. Il les a chaleureusement rencontrés tout en parlant avec eux comme un parent devant ses enfants. Le pape a salué l'état d'avancement de l'Église catholique au Burundi. Le pape leur a prodigué des conseils tout en les encourageant dans leur profession. Concernant les conflits qui ont déchiré le Burundi et ses blessures inquirables, le pape François interpelle tous les burundais d'être à la hauteur de leurs différences et mettre en aval la tolérance afin de pouvoir cohabiter ensemble malgré leurs différences car le développement sera possible dans cette atmosphère. Le pape a terminé son discours en interpellant tous les évêques et les burundais ensemble de ne pas désespérer et avoir l'audace de fonder sur la croyance en Dieu le Tout-Puissant. Il a donné une bénédiction aux évêques laquelle ils vont aller retourner au pays de Dieu. Je vous le disais en titre, le président de l'Holicom demande la relaxation de plus de 30 défenseurs des droits humains en détention au Burundi. Pour Gabriel Ruffili, le gouvernement devrait plutôt se concentrer à la recherche des moyens de sortir le pays du gouffre dans lequel il est plongé au lieu de s'acharner sur les défenseurs des droits humains car leur place n'est pas en prison. Gabriel Ruffili. C'est pour cette raison que les membres de l'Holicom réunis en Assemblée générale ordinaire ont demandé au gouvernement du Burundi de libérer les défenseurs en prison, il y a ceux qui ont été emprisonnés en train de faire la démonstration pour la protection du SIDA, donc pour se protéger contre le SIDA et montrer aux populations qui voulaient enseigner ces informations qu'on a eues, mais qui ont été considérées comme des homosexuels. Mais il y en a aussi cinq défenseurs qui sont emprisonnés parce qu'ils sont des défenseurs certainement, mais aussi il y a un journaliste. Donc nous pensons que le principe que l'emprisonnement est une exception, soit réellement une exception. Et que la liberté est la règle, soit réellement la règle. Mais nous constatons qu'on se réunit au Burundi. Nous pensons qu'actuellement on devrait être préoccupés par ces questions qui entrent au Burundi, au lieu vraiment d'être préoccupés par ces questions qui n'ont pas réplacé actuellement. Dans l'entre-temps, 148 détenus de la prison centrale d'Ongodi ont été libérés ce lundi 20 mars. 92 d'entre eux avaient déjà pu ogre le quart de leur peine et 56 continueront à comparaître, étant libres. Un geste très apprécié par l'Association des volontaires pour la défense des droits des prisonniers. Dans les régions centres, Est et Nord du Burundi, il y a VDP en cible, même si la dite association estime qu'il y a encore d'autres détenus qui continuent d'occuper en prison, alors qu'ils devraient déjà jouir de leur liberté. La VDP a demandé au ministre de la Justice, Dominique Maniang Nibona, qui avait rehaussé de sa présence les cérémonies de cette remise en liberté, de songer à analyser la question des prisonniers qui ont purgé leur peine, mais qui ne sont pas à mesure de s'acquitter des amendes, exiger une courte pause, et nous parlons éducation. Et au pire ! Il y a environ 4 ans que certains enseignants des écoles primaires ayant complété leur cursus académique en décrochant une qualification universitaire en enseignement, ont demandé une régularisation, mais en vain. Ces enseignants indiquent qu'ils ont saisi le ministre de l'Enseignement qui leur a répondu que le gouvernement n'a pas prévu de fonds pour cette fin. Les détails avec, Dani Claire, il a de compte. Ces enseignants qui demandent une régulation basée sur leur diplôme sont actuellement enseignants à l'école primaire. Ces derniers ont continué leurs études à l'ENES ou à l'EPA. Malgré qu'ils ont terminé les 5 ans à l'université, au moment de demander la régulation pour être traités à l'air juste et valeur, ils ont été étonnés du refus du ministre et de la fonction publique. Nous avons été là pour demander la régularisation, et comme d'habitude, la demande de régularisation se fait au ministère de la fonction publique. C'est là qu'on dépose les diplômes, ce que d'ailleurs nous avons fait. C'était autant de domine, mais n'y bonne. Nos dossiers ont été traités jusqu'à la dernière étape. Mais là, nous avons été frappés, car le ministre nous a sorti une réponse de refus de régularisation avant de nous renvoyer au ministre de l'Éducation nationale. Ces enseignants n'ont pas abandonné. Ils ont ensuite saisi le ministre de l'Éducation qui croyait être compréhensible et très lève venir en aide, mais enfin... Nous espérions que puisque le ministre de l'Éducation, lui, est au courant de notre situation, puis même que c'est le ministère qui nous a permis d'aller étudier, on croyait que lui, au moins, va nous rétablir dans nos droits. Étonnamment, le ministre nous a répondu qu'il comprend notre situation et qu'il compatit, mais que c'est dommage que le gouvernement n'a jamais prévu des fonds pour la régularisation. Nous sommes aujourd'hui à notre quatrième année depuis le dépôt de nos diplômes. Nous avons tout tenté, mais envie, alors que nous sommes dans le domaine de l'enseignement. Actuellement, ces enseignants s'en remettent au ministre de l'Éducation, lui demandant de bien vouloir trouver une solution à son problème d'inégalité entre ceux qui ont un même diplôme. Contacté à ce propos, Frédéric Maglina Amin, secrétaire permanent au ministère de l'Éducation, nous a fait savoir que c'est lui qui parvient à trouver, celui qui peut remplacer dans une place et qui nécessite son diplôme. Le ministère facilite le remplacement, mais ne le fait pas pour tout le monde, parce que sa demande ambigée que le gouvernement n'a pas prévue. C'est également possible si un directeur juge opportun qu'il est enseignant du primaire, mais qui a des capacités recusées au secondaire, soit déplacé au quatrième cycle de l'école fondamentale, avant d'indiquer que les régulations se font de façon progressive et dans de tels cas d'espèces. Dany Claire, Irat Koum, va en page, société, la population de différentes collines de la commune et province Kayanza se trouve dans la désolation totale. Et pour cause, les pluies qui se sont abattues sur ces collines dimanche dernier ont détruit champs et maisons, et cette population demande l'intervention de tout âme charitable. Le point avec, il est le divin Remesh. Une pluie mélangée de la grêle et de vents violents qui s'est abattue en date du 19 mars courant sur différentes collines de la commune et province Kayanza a causé des dents de dégâts sur une étendue de 23 hectares devant des champs de culture, des arbres ainsi que des maisons d'habitation. Tels sont les dégâts identifiés que cette pluie a causé. Les collines touchées sont Rororo, Kapumu, Chanzara et Chikamoni de la zone Morima en commune Kayanza. Nos sources dans ces localités indiquent que dans les champs de culture vandalisés se trouvaient des bananerais, de haricots, des plantes de caféier, des avocatiers, de manioc et de patates douces. Côté des gares occasionnées, cette pluie a également décoiffé les salles de classe de l'école fondamentale de Kapumu ainsi que deux maisons d'habitation et une église détruite. Deux jours après que cette pluie est tombée, certaines victimes disent que si elles ne reçoivent pas des aides dans l'immédiat, la situation risque de se durcir davantage d'où ceux qui se sont confiés à la RPA demandent à l'administration et à toute âme charitable de leur venir en aide. Des informations qui émanent des collines touchées par cette pluie indiquent qu'un compte rendu des dégâts occasionnés a été rédigé afin que les victimes soient assistées. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Gilbert Niandoui, administrateur de la commune de Kayanza, pour qu'il réagisse aux sollicitations de ces sujets, mais sans succès. À titre de rappel, une autre fausse effluie avait occasionné des dégâts également dans les communes d'Ogatara et Garombo il y a quelques jours. Des champs de culture, des maisons d'habitation et autres infrastructures avaient été touchées. Dans ces deux communes également, la situation est identique pour les victimes qui jusqu'à présent mènent une vie difficile telle que celle de la commune d'Okayanza. Et le divin remis, la société toujours grogne chez certains citoyens de la zone Chibitoké, en commune Naangwa de la mairie de Bujumbura, suite aux simondices qui viennent de passer une période de trois mois sans être enlevés dans leur ménage. Pourtant, ces habitants indiquent que pour avoir tout document délivré par la zone, ils sont obligés de payer une somme de 2500 francs destinée au service d'hygiène et craignant d'attraper des maladies démensales. Ces citoyens demandent aux responsables de la mairie de remédier à cette situation. suivent plutôt un des habitants de la zone Chibitoké qui s'est confiée à la RPA. Je suis un des habitants de la zone Chibitoké, en commune d'Onaangwa. Les responsables de la zone semblent nous avoir abandonnés à ce qui est de l'évacuation des ordures. Ça fait déjà trois mois. En 2021, le véhicule qui ramassait les immondices venait deux fois par mois. Avec l'année 2022, ils venaient une seule fois le mois. Des fois même, ils venaient à peine. Et on avançait la raison de pénurie de carburant. Depuis le début de cette année 2023, ils sont venus une seule fois. Imaginez-vous avec les maladies de manque d'hygiène. Le choléra est toujours là-bas et ça peut nous causer des problèmes. Au cours des réunions tenues par le chef de zone, il nous promet de résoudre cette question. Nous faisons sortir des immondices de nos ménages et nous attendons qu'elle soit récupérée, mais en vain jusqu'à le faire entrer de nouveau. Auparavant, il y avait une journée consacrée au ramassage des immondices de la première à la cinquième avenue. Il en était de même pour la sixième jusqu'à la huitième avenue, mais pour le moment, ce n'est plus le cas. Si nous nous adressons à nos chefs de quartier, ils nous disent qu'ils ont déjà soumis la question à l'heure supérieure. Pourtant, ils ne font rien. Nous ne savons pas alors à quel sens vouer, puisque ce sont les responsables de la zone et de la mairie qui devraient nous écouter. Une mauvaise odeur dégagée de partout dans les ménages de Chibitoki. Ce qui est frissant, c'est que quand on sollicite une carte d'identité à la zone ou tout autre document, on nous exige de payer une somme de 2 500 francs destinée aux services d'hygiène et on doit multiplier par autant de mois. Nous voyons donc fait cet envol et nous demandons qu'il s'arrête en zone de Chibitoki. Nous demandons au maire de la ville de Bujumbura de faire en sorte que des maladies domestales ne se propagent au sein de la population. La rédaction de la RPA a tenté de joindre Jimmy Hatungima, la maire de la ville de Bujumbura, mais il nous a signifié qu'il était en réunion. De Chibitoki, mairie capture la province de Chibitoki pour parler cette fois-ci du manque criant de latrine sur la colline Midouha et ses environs. Nous sommes en commune Rougombo. Les habitants de ces localités se soulagent à même les buissons, une situation qui, selon la population, est à l'origine des maladies domestales, dont le choléra qui ne cesse d'endouiller les familles de cette localité. Le point avec Elvis Neomonguay. La colline Midouha et ses environs se trouvent à une vingtaine de kilomètres de Chibitoki de la commune Rougombo. C'est une localité qui est essentiellement agricole. Les agriculteurs qui exploitent ces terres s'y installent pour une ou deux semaines ou plus avant de retourner dans les villages respectifs. La population de la commune Rougombo fait savoir qu'il manque de latrine et l'un des problèmes majeurs d'estoyer de ces collines. La localité est maracadienne et donc difficile pour exiger de latrine. Lorsqu'il faut se soulager, les agriculteurs font dans des buissons comme le témoigne cet agriculteur. A Midouha, la population n'a pas de latrine. Moi, je n'aime pas s'y rendre car c'est comme dans la forêt. Là, je parle des buissons aux environs. En plus, il y a une longue distance par rapport aux chevriers de la commune Rougombo. Donc, il y arrive souvent que la population profite de cette forêt et comme c'est près de la rivière Lucie, ils utilisent cet environnement pour leurs besoins. Certains utilisent ces forêts comme il y a des ans. D'autres le font dans la rivière Lucie. Si c'était une colline qui n'a pas également de repotable, les agriculteurs utiliseront déjà suyer de la rivière Lucie ou dépouillent cette localité même, qui est le foyer de la victoire épidémie d'Ecoléran. Déjà, plusieurs personnes sont mortes de cette épidémie. Merci à toi Elvis, Niomung et les ordonnants frontières. Lorsqu'un réfugié est porté disparu dans un pays où il s'est exilé, toutes les responsabilités reviennent au pays d'accueil en tant que premier garant de sa sécurité. Réaction de Frédéric Bamfugnionvilla, ancien vice-président de la République du Burundi. Il réagit au moment où il y a un réfugié burundais du camp de Nialgousson en Tanzanie qui est porté disparu depuis près d'un mois après son arrestation par la police tanzanienne. Frédéric Bamfugnionvilla demande aux réfugiés burundais se trouvant en Tanzanie de documenter tous les cas de réfugiés burundais tués ou portés disparus car estime-t-il, tôt ou tard, la Tanzanie devra répondre de tous ces actes commis à leur rencontre suivi. Lorsqu'il advient qu'un citoyen d'un pays, quelque part, qui s'est constitué un réfugié dans un autre pays et qu'il lui arrive d'être porté disparu par des services de sécurité de son pays, ça devient une question d'ordre international. D'ordre international, pourquoi ? Parce que la personne en question ne vit pas dans son pays et la personne en question a pris la décision de quitter son pays pour se réfugier dans un autre. Et la loi internationale de 1951 précise comment un réfugié est traité une fois arrivé dans un pays d'asile. Ça veut dire que dans ce pays d'asile, il est protégé par les cellules de sécurité de ce pays. Ça c'est un. Il est aussi sous la protection du HCR parce que sur le plan matériel, sur le plan de la protection matérielle, protection physique, protection psychologique, c'est là que c'est elle qui doit intervenir, surtout en tâchant de voir si la loi est respectée. C'est pour cette raison que je parle d'une question d'ordre international. Alors, le cas de la Tanzanie. Si quelqu'un est porté disparu dans un grand, se trouve des Burundais, je crois que c'est une autre façon de violer la loi internationale. Parce que la personne en question doit être sous la protection et de la Tanzanie et du HCR, donc il est protégé par la loi. Alors maintenant, nous sommes en train de constater que des Burundais qui sont réfugiés en Tanzanie éprouvent beaucoup de difficultés en termes de protection légale. Et on doit se poser des questions. Qui est à la base de tout cela ? En tout cas, d'emblée, c'est la Tanzanie qui est le pays hôte qui doit être pointé du doigt parce que la loi protège tous les êtres humains. Et ça c'est la déclaration universelle de droit de l'homme. L'être humain devient un citoyen du monde et doit être protégé quoi qu'il arrive. Donc voilà ce que je peux dire. Maintenant, c'est une habitude que les services de l'ordre tanzanien violent la loi en insécurisant les Burundais qui sont réfugiés en Tanzanie. Alors, s'il a devenu qu'il soit prouvé que tel a été porté disparu à cause des forces de l'ordre de la Tanzanie qui ont été impliquées dans ces conditions, évidemment, il faut que les Burundais qui sont dans ce camp puissent noter ces éléments. Un, c'était dans quel camp ? Deux, dans quel camp, dans quel pays ? C'était à quel endroit ? Trois, qui était responsable de la sécurité ce jour-là ? Quatre, qui est responsable de l'HCR qui était concerné par la protection de l'endroit ? Et constitué un dossier. Et après, nous allons envoyer ce dossier au HCR. Si l'HCR ne répond pas, on va recruter des avocats qui doivent s'occuper de ces dossiers parce que tôt ou tard, la sécurité viendra, les Burundais rentreront, mais ceux-là qui ne pourront pas rentrer, parce que porté disparu, alors là, c'est la Tanzanie, c'est l'HCR, qui devront répondre, quoi qu'il arrive, justement, à ces cas de disparition. Que les gens ne pensaient pas qu'on peut continuer à agir comme si les Burundais n'avaient pas de signification, et les Burundais n'ont pas, peut-être, d'État qui doit absolument les défendre. Non, nous sommes là, comme Burundais, et nous allons continuer à défendre les causes des Burundais. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est ici que prend fin le journal en français de ce mardi 21 mars 2023. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. A la présentation de ce journal, vous étiez avec Josel Mouzaneda. Passez de bons moments chez vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada